Et bon voilà du coup ce matin moi j'ai failli manger une pizza et je me suis souvenu qu'on recevait une personne pour parler diététique Alors failli n'a pas compté ? Hein ? Failli n'a pas compté ? Si 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 mais bon au final c'était deux bananes donc ça va Oui ça va Bienvenue dans Moodstock les amis le podcast qui parle de tout et qui parle de vous On vous rappelle déjà que nos podcasts sont disponibles sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Également sur nos réseaux Aujourd'hui comme invitée Héléna Keneg Bonjour Comment tu vas ? Je vais très bien maïs comme toujours Et tu as ramené le soleil ? Ah ouais bah cool Parce qu'il y a c'était un peu couvert mais bon pas difficile à trouver le bureau c'était cool Non c'est cool je connais bien l'endroit et ça me fait plaisir de revenir ici On s'est bien réveillés ce matin ? Oui C'est pas le cas de tout le monde hein on a entendu des récits ce matin au petit déj là Mais bon ça ce sera pour une autre fois Alors Héléna qui es-tu ? Que fais-tu ? Et tu aimes quoi ? Je m'appelle Héléna j'ai 23 ans et ça fait deux ans maintenant que je suis derrière le blog de Healthy Is Happy Donc c'est un blog que j'ai commencé en France suite à des petits problèmes de santé où il fallait Que je réagisse et que je reprenne toute mon hygiène de vie en main Et j'ai pris goût à partager mes recherches, ce que je découvrais, mes petits tips, mes astuces et tout sur mon compte Instagram Et ça a pris un peu d'ampleur que je ne pensais pas et du coup j'ai pris goût au partage et à tout ça Et c'est devenu un peu plus sérieux l'année dernière en mai 2019 Où mon compte est devenu totalement vegan Donc là c'est vraiment beaucoup d'inspiration repas, des recettes, inspirer les gens à ne pas avoir systématiquement recours aux produits animaliers Et donc j'étudie la diététique aussi depuis plus d'un an maintenant Et je suis en deuxième année Et je concrétise du coup ma passion pour la santé et la cuisine à travers ce métier que j'aimerais bien combiner avec mes précédentes études en psychologie Parce que pour moi c'est deux disciplines qui sont hyper complémentaires Et voilà, je m'épanouis dans ce chemin-là maintenant Je vais faire attention si je parle de viande au cours de ce podcast Elena, on a une petite tradition, on commence à présenter l'invité mais aussi On balance tout de suite sur un petit quiz avec deux choix de réponse, réponse rapide Pizza avec ou sans ananas Sans, je suis allergique Ah, sucré ou salé ? Salé Bon on va le demander quand même, team veg ou viandeux ? Veg Les céréales et ensuite le lait ou le lait dans le bol d'abord et ensuite les céréales ? Ah non, les céréales et ensuite le lait Summer Body Challenge ou TikTok Challenge ? Ouh là là, aucun des deux Allez, tu ferais quoi comme challenge toi ? Plus TikTok Plus TikTok Allez, si c'est pas Summer Body ou TikTok, ça serait un autre challenge, ça serait quoi ? Ouh, c'est difficile comme challenge Le ready challenge Ouais, voilà Hashtag flocons d'avoine Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat On mange un kiwi avec ou sans la peau ? Sans Un carré de chocolat ou la tablette entière sans culpabiliser ? Les deux sont bien mais pour moi ce sera un carré Quoique, non je vais pas me justifier, ça va pas C'était ma soirée dire mais bon Et non, un sujet assez important On parle de l'alimentation à Maurice C'est l'alimentation des Mauriciens qui Bon, c'est pas encore ça hein Quand on voit un peu comment les gens consomment la nourriture Au niveau de la quantité, même des aliments Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça ? Les Mauriciens en soi Ils peuvent manger très équilibré Et c'est juste les proportions dans les assiettes qu'il faudrait revoir C'est-à-dire qu'un Mauricien, généralement Quand il se sert un plat typique de disons riz lentille, rougar et saucisse C'est les proportions des aliments Plutôt que les aliments eux-mêmes qui est à revoir Donc un peu moins de riz, un peu moins de saucisse Plus de lentilles Et si possible, rajouter des légumes dedans Une petite fricassée, un petit bret de paracipa Mais oui, le Mauricien, il a toutes les clés en main pour savoir manger équilibré Mais c'est sûr que c'est des choses C'est les proportions qui sont à revoir Et dans les habitudes alimentaires aussi C'est le grignotage, je pense J'allais y venir Et surtout, ne pas céder à ce qui est facile et ce qui est rapide Dans toute la street food, les faratas, les gâteaux de l'huile Comme on dit ici, ce genre de choses qui représentent la facilité aussi Il y en a qui s'y retrouveront là Bon, tu évoques le grignotage, c'est un point qu'on allait soulever C'est vrai que nous, au bureau, c'est un problème le grignotage C'est un très gros problème Parce que nous, on carbure un peu à part nos repas Aux noix de cajou Bref, aux mixed nuts Et toute la journée, c'est crp 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 Et on se dit, écoute, il faut arrêter quand même Il faut arrêter Mais c'est pas facile Est-ce qu'il y a des moyens ? Est-ce qu'il y a des moyens pour arrêter le grignotage ? Oui, c'est ça Moi, je ne suis pas du principe qu'il vaut mieux Faire le meilleur choix que d'essayer de changer ses habitudes tout de suite Et encore là, vous me parlez de nuts et tout Il y a pire Ça aurait pu se compter en bas de chocolat, bonbons et tout ça De gonnage comme ça Je rougis Mais oui, c'est vrai qu'on aura plus tendance à manger les choses qui sont devant nous Donc déjà, ce serait de ne pas avoir ça dans notre champ de vision Comme si ce ne soit pas disponible tout de suite là sur le bureau Ou alors de substituer et de mettre des choses qui seront plus saines Comme par exemple des fruits, des cruzités Bon là, je parle vraiment de ce qui serait le mieux Mais enfin... Tu arrives au bureau, tu as une laitue à côté de ton osier Ouais, enfin... Quelques olives, une pomme, des mâches de carottes Enfin des choses comme ça Oui, surtout de savoir est-ce qu'on a vraiment faim ou est-ce qu'on s'ennuie Ou est-ce que ce n'est pas pour échapper à ce qu'on est en train de faire tout de suite et maintenant C'est vrai Et je m'y retrouve Mais grandement Écoute L'alimentation des Mauriciens, on en a parlé Mais c'est vrai qu'avec le temps L'évolution dans l'alimentation des Mauriciens On voit une bonne proportion de gens qui, par exemple, bougent vers le véganisme On l'appelle comme ça Il y en a qui adoptent toutes sortes de façons de manger Bon, il y a quoi ? Il y a végétarien, il y a pesquetarien Flexitarien C'est quoi flexitarien ? Il ne mange que des trucs flexibles, je ne sais pas Allez, dis-moi Non, le flexitarien, c'est quelqu'un qui a conscience de son impact, enfin de l'impact écologique et sur les animaux que peut engendrer son alimentation Et du coup, c'est quelqu'un qui ne va rien écarter comme aliment Donc il va manger de tout Mais il va encore une fois revoir les proportions et surtout la fréquence à laquelle il va manger ces choses-là Donc ce sera par exemple un morceau de poisson une fois par semaine Un bout de poulet une fois par semaine Réduire beaucoup sa consommation de produits laitiers Mais c'est ce qui rejoint un peu le véganisme dans le sens où On sait que ce sont ces aliments-là qui ont un impact surtout écologique et aussi sur notre santé Et en fait, c'est la prise de conscience sans pousser l'action à son maximum et à vraiment écarter tout ça de sa vie Donc flexitarien, ça serait un peu la transition si tu veux Ce serait le choix conscient de se dire je sais ce que ça engendre Mais je ne suis pas totalement prêt ou capable d'éliminer tous ces produits-là de mon alimentation Parce que ça engendre aussi beaucoup de... Enfin, moi en tant que végane, je ne peux pas dire que j'ai eu des problèmes socialement À m'intégrer ou à me sentir la bienvenue, disons un barbecue, des choses comme ça Mais c'est vrai qu'il faut penser, il faut se préparer, il faut demander Systématiquement quand on est invité quelque part, même gentiment Hello, est-ce que tu as prévu quelque chose pour moi ? Non, t'inquiète, j'emmène quelque chose à partager Enfin, c'est juste toujours être préparé et savoir en amont Pour ne pas être prise par la surprise et se dire Ah ben, ok, je ne peux rien manger, je vais attendre de rentrer chez moi Mais enfin voilà, le flexitarien, lui, il prend la décision de toujours apprécier Parce que c'est des choses qu'on aime, on ne peut pas se le cacher Mais avec tout ce background conscient là, disons derrière On dit qu'il y a tellement de moyens de consommer sa nourriture qui existe Bon, manger normal, pas normal, mais comme tout le monde Végétarien, végétalien aussi, ça veut dire quoi végétalien ? Végétalien, c'est le côté alimentaire du véganisme C'est vraiment aucun produit animalier dans son alimentation Tandis que le véganisme, c'est tout le lifestyle en fait C'est ne pas porter de laine, ne pas utiliser de cuir dans ses vêtements, dans ses chaussures et tout C'est d'adopter des produits cosmétiques ou d'hygiène Qui ne sont pas testés chez les animaux Ou qui ne contiennent pas de produits animaliers Enfin c'est vraiment l'ensemble Et pas juste dans l'assiette Est-ce que c'est pas compliqué ça Comme mode de vie, j'ai envie de te dire De s'assurer à chaque fois que ce qu'on consomme Ne contienne pas de produits animaliers Ou n'a pas un impact quelconque sur les animaux C'est un travail au début Parce que surtout quand je suis revenue à Maurice Je ne connaissais pas les produits ici Donc il y a une petite phase d'adaptation Ou forcément on va lire un peu les étiquettes sur les produits Mais une fois qu'on a trouvé les produits qui nous conviennent Et qu'on sait de quoi ils sont faits C'est une question d'habitude ensuite Faire les courses, ça devient un automatisme Et ça devient facile en fait Moi maintenant, quand je réfléchis à ce que je vais manger dans ma semaine Je ne considère tellement plus les produits animaliers Comme de la nourriture Que dans ma réflexion Ma réflexion est naturelle en fait Et j'arrive à faire preuve de créativité Bon c'est un peu le but de mon compte Instagram Et de mon site internet maintenant C'est d'inspirer les gens Et de montrer qu'on ne s'ennuie pas En mangeant végétalien Mais... Des petits exemples Là comme ça là Ok, alors d'abord Quand on veut essayer de switch Ou d'adopter Enfin de consommer moins de viande Des choses comme ça Il faut focus sur faire ce qu'on aime Qui contient de la viande Et le véganiser C'est à dire Trouver des substituts Mais refaire par exemple Son plat de lasagne Ou de faire des tacos Enfin peu importe Ce qui contient de la viande En rougaille, saucisse Même, des choses comme ça Et ensuite Varier Ça c'est la clé Varier les épices Varier les modes de cuisson Changer De... Les couleurs dans son assiette Enfin varier les aliments en général Mais à Maurice c'est facile Parce que la culture est inclusive C'est à dire que Si on enlève les produits Animaliers de notre assiette Bah il nous reste quand même Un repas équilibré Ouais Ouais Et on peut totalement Vivre Et vivre bien En étant végétalien ici Du coup C'est facile Ok La culture mauricienne est inclusive C'est à dire que Si on enlève les produits animaliers D'une assiette typiquement mauricienne On aura quand même Un plat équilibré Du coup C'est facile Donc peu importe où on va Il suffit de juste Diser non Mais ici Et voilà Et on sera quand même En bonne santé Dans ce cas là Bon Tu as cité par exemple Un plat de lasagne Bon moi Qui n'ai Jamais mangé de lasagne Qui ne soit Pas Qui ne contène pas de viande Tu conseilles quoi toi ? Genre pour refaire un plat de lasagne Mais Végétarien ou végane ? Ben déjà Si vous n'avez pas l'habitude Ce serait de substituer la viande Avec de la fausse viande Comme on dit Du mock meat Et ensuite D'ajouter des légumes Des choses qui vont donner De la texture Ou de la consistance De toute façon Et de tout miser chez les épices En fait On n'a pas envie d'oublier le goût Parce qu'on a oublié la viande Et oui Il faut faire ce qu'on aime Il faut faire sa béchamel Avec du lé végétal Il faut Enfin C'est vraiment tout pareil Et aujourd'hui On a ma chance De pouvoir quasiment Tout faire pareil Il n'y a rien Que je n'ai pas pu véganiser J'ai même réussi à faire Des meringues Et une omelette Ah bon ? Donc Ouais Celui qui dit Que ce n'est pas possible Je ne le crois pas 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 Comment ça serait ça Une omelette Une omelette végane ? Ben c'est ça Il faut savoir Comment le faire Et il faut S'intéresser à un minimum Ce genre de choses Mais par exemple Le blanc d'oeuf On le substitue par L'aquafaba C'est l'eau Dans la conserve De légumineuse Donc de pois chiches Par exemple Donc Ce liquide là Une fois qu'on l'a récupéré Qu'on le fait un peu réduit Et ben Quand on le bat Il monte comme un Comme un blanc d'oeuf Ah ouais Ouais J'ai vu J'ai vu des chefs Utiliser cette eau là Pour faire des gâteaux Ouais Je ne m'y attendais pas Je ne m'y attendais pas Elena Toi qui es dans la diététique Toi qui Qui portes Oh le Healthy is happy D'ailleurs c'est le nom De ton compte C'est ça Toi Ton petit péché mignon Admettons que tu rentres A la maison D'une journée J'ai envie vraiment De retrouver du confort Dans une assiette Pour toi C'est quoi là Un truc qui se fait Mais rapidement Mais qui t'apporte Ce sentiment de confort Pour un repas Ouais Alors Rapidement moi Mon féculent préféré À faire à la maison C'est la semoule Donc du couscous Et généralement Je ferais ça Avec un peu Une inspiration Libanaise Enfin Maghrébine Un vrai couscous Avec des légumes Beaucoup de cumin Enfin Un plat bien riche Bien en sauce Et qui peut être Très ça en même temps Alors mon plat préféré Rapide À faire Chez moi Ce serait De faire Un couscous Maghrébin Donc avec De la semoule Qui est hyper rapide À faire Et qui est Un féculent complet Avec Une sauce À base de légumes De cumin Enfin Très riche en goût Et qui sera Hyper réconfortant Et aussi Y a-t-il eu des moments Où tu as tenté De De véganiser un truc Où Le produit fini N'était pas Peut-être Ce à quoi Tu t'attendais Un petit Un petit kitchen fail Comme on dit Je crois que À chaque fois Que je suis déçue C'est quand j'essaye D'imiter le goût Du fromage Et la texture Surtout Enfin Dès que ça doit Inclure Du fromage Fondu Ou un truc Genre une pizza Ben c'est tout le temps Un peu décevant Parce que c'est pas C'est pas ce que je connaissais Normal Ou du moins La représentation Que je me fais Parce que ça fait Un peu longtemps maintenant Mais Ouais je dirais Que c'est tout Ce qui est à base De fromage Qui est un peu décevant Parce que le fromage Vegan Du commerce N'est pas top Ok Et ici C'est un peu difficile De s'en procurer aussi Mais Et le fromage Vegan Il est fait À base de quoi Le fromage Vegan Ce sera De la fécule Donc de pommes de terre De maïs Ou quelque chose Avec de l'huile Végétale Généralement L'huile de coco Avec beaucoup D'épices D'arômes Et de choses Très synthétiques Qui vont Qui vont imiter Le goût du fromage Ouais On imagine Et sinon Le contraire Une bonne surprise Et maintenant Le contraire Une bonne surprise Que tu as eue En essayant De faire quelque chose Que ce soit Une petite recette Vegan Ou tu as essayé Vraiment de veganiser Un plat que tu connaissais Avant Et là où C'est devenu super bon Ben J'ai été agréablement surprise Quand j'ai réappris A pâtisser Vegan Parce qu'il faut Réapprendre à faire Des gâteaux Sans oeufs Sans lait Sans beurre Et du coup Sans la brasse Ouais c'est ça Mais je pense Que je suis arrivée A avoir Une texture Et un goût Même qui me plaît Encore plus Dans les gâteaux Type cupcakes Cake tout court Quatre quarts Et tout Que la version Non vegan Donc ce serait La pâtisserie Pour moi Sans aucun doute En tant qu'une personne Qui a adopté Ce mode de vie Et qui aussi Étudie la diététique Qu'apporte le véganisme Au niveau de la santé même Moi j'ai Je me suis intéressée Et j'ai commencé Le véganisme Pour justement Répondre à des problèmes De santé J'avais de l'inflammation chronique Qui me donnait Beaucoup de migraines Et j'étais malade Quasiment tout le temps J'attrapais toute seule Des virus Que ce soit Un rhume La grippe Enfin J'étais tout le temps Sujette A des virus Et à des maladies Enfin Des maladies comme ça Et Quand j'ai commencé Le véganisme C'était pour un challenge A la base De trois mois Et c'était un peu Pour ne pas affoler Mes proches En disant Trois mois C'est assez long Pour voir des changements Mais c'est assez court aussi Et si je vois Que ça ne me convient pas Parce que je suis convaincue Qu'il n'y a pas une chose Qui convienne à tout le monde Dans l'alimentation Si ça ne me convient pas Je reprendrai Mon alimentation d'avant En ayant conscience Quand même Des enjeux De la viande Et des produits laitiers Et Eh bien J'ai été Très très agréablement Surprise De De tous les bienfaits De la santé Que ça a fait Sûrement Enfin Je me suis sentie Tout de suite Beaucoup plus légère Mon niveau d'énergie Pendant la journée Était constant La qualité de ma peau De mes ongles De mes cheveux Ont très Étaient beaucoup mieux Enfin Ils étaient beaucoup mieux après Et Et surtout Mon inflammation chronique A cessé Et aujourd'hui Avant quand j'avais Des migraines Tous les deux jours Maintenant j'ai Une ou deux migraines par an Et encore C'est à cause De grosses fatigues Ou des choses comme ça Et du coup Moi je peux clairement Fiermer que le véganisme M'a changé ma vie Il m'a sauvée Là C'est un petit peu Comment te dire Quand on voit un peu Sur les réseaux sociaux Je parle des réseaux sociaux Parce que Bon tout le monde y est Déjà Et Il y a des gens Qui qualifient Le véganisme De mouvement Un mouvement Je n'aime pas le mot Mais bon Des gens qui disent Ok tu sais Moi j'aurais pu être végan Si l'approche Des véganes A mon égard Était un peu moins agressive Ce qu'ils veulent dire C'est que Il y a des gens Qui font ce choix D'être véganes Mais qui comme Toi tu l'as dit Avant d'aller à un barbecue Tu demandes Ok s'il y a quelque chose Alors qu'il y a ces gens Qui viennent Et qui veulent un peu T'agresser Parce que tu n'as pas Le même mode de vie Les mêmes principes Tu dirais quoi A ces gens là toi ? Je dirais Qu'ils sont en train De gaspiller leur énergie A vouloir convaincre les gens Parce que Quand une personne N'est pas réceptive Et pas intéressée A ce mode de vie là Ben ça sert à rien En fait d'essayer De brainwash les gens Oui c'est un choix personnel Peut-être que La personne dans sa vie C'est juste pas le moment Ou qu'elle ne s'y intéressera jamais Ou que Enfin C'est très propre à chacun Et ça dépend de sa relation A l'alimentation A sa santé A l'environnement Moi je suis pas du tout Dans l'optique de convaincre les gens Et pour moi C'est seulement en montrant Et en donnant envie Qu'on va susciter l'intérêt Et du coup c'est un peu mon approche Moi je montre des choses Qui ont l'air appétissantes Enfin du moins J'essaye Des recettes Que ce soit la présentation Les couleurs Enfin la variété des aliments Donc on l'a bien vu Sur ton compte Instagram Donc moi mon approche C'est de justement Inspirer les gens En montrant des choses Qui ont l'air appétissantes Pour susciter leur intérêt Et Jamais Je suis Enfin Jamais je prends la position de dire C'est ça que vous devriez faire Que ce soit pour l'environnement Que ce soit pour la santé Que ce soit pour Enfin Le côté éthique Les abattoirs Les choses comme ça Moi j'ai conscience De tout ce que ça implique Et moi je suis en accord Avec Ma conscience Mes valeurs Mes principes Etc Mais Vraiment c'est gaspiller son énergie Que de vouloir Convertir Ou Enfin Influencer quelqu'un Qui n'est pas Dans le Dans l'état d'esprit Pour recevoir Ce genre d'informations Mieux vaut donner envie Qu'influencer C'est ça Ouais Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit Sur ton compte Instagram Merci Ça fait plaisir Non mais c'est tout coloré C'est joli C'est beau à voir Et Ouais ça Même si tu as fini de déjeuner Tu regardes ça Ouais tu as un petit creux Un petit creux quand même C'est bon signe pour moi C'est bon signe Non mais définitivement Elena On te donne maintenant Deux minutes Pour nous parler De ton actu Alors Elphi Est en train de prendre Un nouveau tournant Pour moi Parce que c'est Comme je disais Précédemment C'est la concrétisation De toutes mes passions Dans la vie Avec Elphi Je crée Je cuisine Je partage Je photographie Et j'aide Et vraiment Ces cinq piliers là C'est tout ce dont J'aspirais dans ma vie Et je suis hyper heureuse Je m'épanouis Dans ce chemin là Et j'arrive maintenant A ne plus être dans ma bulle Et ne plus me cacher Derrière les écrans Et mon site internet Mon compte Instagram Et à rencontrer Les gens qui me suivent À travers des événements J'ai lancé au début De cette année Un concept de brunch Encore une fois La première édition C'était avec mes amis Seulement pour tester Ce que ça aurait pu être Et pour montrer Et non pas inciter Mais pour montrer Qu'on peut se régaler Autant sucré que salé Avec des préparations Qui ne demandent pas De faire Enfin Qui ne N'impliquent pas De produits animaux Et donc Des meringues En passant par Les burgers Jusqu'au cake Du houmous Enfin Tout ce qui donne envie En fait Sans que ce soit Ennuyant Et du coup C'est une occasion Pour moi D'échanger Avec Avec les gens Qui me suivent De répondre à des questions De partager mes recettes Et d'inciter En fait A juste Prendre un petit peu Conscience Je pense que c'est pas Ça n'a pas Ça n'a pas besoin D'être systématique Et du coup Même un workout Donc un hit Avec Fabien Et ensuite Un partage Sur la santé Du corps Et de l'esprit Suivi d'un déjeuner D'un partage Avec tout le monde Et ensuite Un autre événement Fin novembre Qui sera au créatif Parc du beau plan Et qui va jouer Sur tout L'aspect conscient De l'alimentation Que vous soyez Omniveau Végétarien Ou végan Ok Bah c'est génial On va un peu citer Ces événements à venir Quand on publiera le podcast Voilà Finalement Ça fait 2 minutes 39 C'est pas mal T'as qui avait peur On va conclure Avec un petit quiz Le quiz BLD Breakfast, lunch, dinner Donc 3 éléments Et tu nous dis Lequel Tu vas prendre au petit déj Lequel au déj Et lequel au dîner Ok Crêpes Quinoa Pâtes Crêpes au petit déj Pâtes au déjeuner Quinoa au dîner Soja Biscotte au blé Avoine Avoine au petit déj Soja au déjeuner Et biscotte au blé au dîner C'est ça ? Lait de soja Cougette Et plant-based meat Lait de soja au petit déj Cougette au déjeuner Et plant-based meat Au dîner Et là tu sais Moods à ses heures perdues Est un génie Qui exhauste les vœux Et si tu avais un vœu Que Moods pouvait réaliser Ça serait lequel ? Oh c'est difficile En question ça Un vœu Tu vois Quand on voit dans les films Le génie qui apparaît Il dit Ouais mais choisis ça Choisis ça Et toi quand ça t'arrive Tu es dit Ah Mais qu'est-ce que je veux ? Enfin moi je vois Enfin pour moi C'est plutôt bon signe Que ça soit pas évident Comme ça Ça veut dire que J'ai pas un truc Que je souhaite Depuis longtemps Et qui n'est pas arrivé Et si je pouvais Faire un vœu J'aimerais Que mon compte Instagram Touche encore plus de gens Pour pouvoir aider Et passer le message Bienveillant Que j'essaye de passer Sur les réseaux Bah génial On espère bien Les doigts croisés Et en espérant Que Moodstock Puisse apporter Puisse réaliser ce vœu Eh bien Léna On te remercie D'avoir été avec nous Aujourd'hui Merci On remercie tout le monde Qui suive nos podcasts On vous rappelle Que nos podcasts Sont disponibles Sur Google Podcast Apple Podcast Spotify Et également Sur nos réseaux sociaux On vous dit bye bye Et surtout Gardez un bon mood Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada